Mes marshmallows sont en train de fondre dans mon chocolat chaud Moï moï les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Noël, on va pas se le cacher Au moins vous voyez cette vidéo, nous sommes normalement, si tout va bien Le 17 décembre et je vais vous proposer 10 livres à offrir pour Noël Et vous expliquer un peu pour quel type de personne c'est le plus adapté J'en ai 8 dans ma possession car il y en a un que j'ai prêté Et le deuxième est toujours chez mes parents Oui je n'ai toujours pas ramené tous mes livres de chez mes parents Le premier livre je vous l'ai déjà sorti je ne sais combien de fois En fait en vrai ceux que je vais sortir là il y en a certains que je vous ai déjà recommandés Je ne sais combien de fois mais en même temps si je les recommande à chaque fois C'est peut-être parce qu'ils sont super bien Donc le tout premier que je recommande c'est l'Odyssée d'Akhim Donc celui-ci est le tome 1 de la Syrie à la Turquie Honte sur moi car je n'ai toujours pas acheté le tome 2 Alors que je sais que je l'adore mais juste le prix a tendance à m'effrayer un peu J'aurais dû le demander pour ma Noël ou mon anniversaire ? Je n'y ai pas pensé Enfin c'est pas grave il va falloir que je m'y mette parce que j'avais adoré Et donc c'est pour les personnes qui sont un peu plus engagées socialement Donc au niveau politique sociale on va dire Parce que c'est l'histoire vraie d'Akhim Qui a dû quitter la Syrie lorsque la guerre a réellement commencé Pour arriver en France Et donc ce premier tome c'est son voyage de la Syrie à la Turquie Et en fait chaque tome c'est d'un pays à un autre Ça permet de voir qu'effectivement En fait les gens ne quittent pas leur pays pour venir profiter du système français Ou du système belge ou que sais-je Non Akhim il avait une très très belle vie en Syrie Il avait son propre magasin Ça marchait super bien Mais juste il n'a pas eu le choix de partir Tout simplement Et juste c'est très bien pour les gens qui connaissent déjà le sujet Et qui ont juste envie de lire un super beau témoignage sous forme de BD C'est super bien J'ai pleuré Et c'est aussi bien pour les gens peut-être qui ne se rendent pas compte Qu'en fait les gens ne viennent pas Enfin n'émigrent pas de leur pays Pour aller profiter d'un autre Non c'est parce que c'est la guerre Et on ferait pareil les amis Donc voilà Pour Noël ce n'est peut-être pas l'occasion de l'offrir à votre tonton Ou votre tata Ou votre mamie Ou votre papi Raciste Parce que ça risque de créer des conflits Mais en soi ça pourrait les éduquer Mais ça c'est vous qui gérez votre famille Le deuxième livre que je recommande Et que je recommanderai toute ma vie Je pense C'est L'année de grâce C'est un roman young adulte Totalement féministe C'est vraiment Incroyable Vraiment En plus les gens à qui je l'ai conseillé Qui l'ont lu M'ont tous fait des retours Comme quoi c'était trop bien Donc je pense que c'est quand même une valeur assez sûre De façon générale Sur Booksta Les gens sont assez contents aussi De l'avoir lu C'est vraiment Il m'a hyper marqué Déjà je l'ai lu Comme si je regardais un film Je ne pouvais plus m'arrêter Et moi c'est assez rare Parce que j'ai vraiment un problème d'attention Quand je lis C'est terrible J'ai besoin d'aller Toutes les deux pages sur mon téléphone Et tout C'est vraiment horrible Là j'ai pas du tout le cas Donc c'est pour vous dire C'est assez addictif Et puis voilà Je pense que c'est pour le genre de personne Qui est intéressée par Les sujets tels que le féminisme Je pense aussi que c'est Je veux pas être sexiste en disant ça Mais je crois que c'est un livre Plutôt adressé aux filles Aux femmes Parce que ça parle de leurs conditions Alors je dis pas que ça ne peut pas intéresser La jante masculine Ça peut être très bien Mais je pense que c'est très intéressant De connaître notre condition Et de voir à travers une dystopie Ce qui conditionne Cette condition féminine Bref Hyper intéressant Je le recommanderais jamais assez Je le trouve incroyable Bon par contre On soutient Boff Casterman Qui est dans la sauce pour l'instant Avec Bastien Vivès Mais malheureusement Ils font des très bons livres Le troisième roman Que je vais vous conseiller D'offrir C'est pour les amateurs de romance Et peut-être plutôt les adolescents Parce que si votre La personne que vous avez pioché À votre cacahuète de Noël Secret Santa Moi j'appelle ça cacahuète Mais Secret Santa si vous voulez Aime les romances avec du smut Donc c'est à dire des scènes érotiques C'est pas pour elle C'est pas pour elle C'est vraiment une romance adolescente Il n'y a aucun smut dedans Mais si vous avez pioché une ado Une jeune ado Qui aime lire de la romance C'est trop trop bien C'est Il était fait pour moi C'était mon coup de coeur Ultime De mon moi ado Je l'adore Je l'ai relu cette année Cette année ? L'année passée ? L'année passée je crois L'année passée Je l'ai toujours autant adoré Il est trop bien Il fait passer par toutes les émotions Alors c'est pas La plus belle histoire d'amour du monde Voilà Parce que si vous connaissez un peu Roméo et Juliette C'est une réécriture de Roméo et Juliette Mais du côté de Rosaline Donc voilà Ce n'est pas Roméo et Juliette C'est Rosaline et Roméo Donc si vous renseignez un peu C'est sûr que c'est pas C'est pas l'histoire d'amour Qu'on connait de Shakespeare Mais c'est extrêmement bien Vraiment Je ne sais pas s'il est facilement trouvable Par contre Parce que c'est un vieux livre Mais essayez de le trouver d'occasion S'il faut Parce qu'il est Parce que On en parle Juste petite parenthèse Dans cette vidéo On peut acheter des livres d'occasion Pour des cadeaux C'est pas grave Si on n'achète pas du neuf Genre Vraiment Si vous me regardez Enfin si vous êtes mes amis Ou mes proches Qui regardez cette vidéo Vous pouvez m'acheter des livres d'occasion C'est pas grave C'est pas cher Et je m'en fous Qu'ils soient neufs d'occasion Le but c'est juste d'avoir Un livre à lire C'est tout Donc voilà Si vous pouvez le trouver d'occasion Moi je trouve qu'il est incroyable Le prochain livre C'est pour les amateurs De fantasy Alors Là il y a un petit peu plus De petites scènes érotiques Bien que dans le premier tome Pas trop Mais dans la suite Oui C'est quand même pour un public averti Parce que si vous offrez ce premier tome A une cousine Ou petite soeur de 14 ans Et qui veut lire la suite Compliqué Essayez qu'elle ait au moins Genre 17-18 ans Ce serait bien C'est le premier tome d'Akotar Donc celui-là est en anglais Mais il existe en français Ils ont tous été traduits en français C'est un palais d'épines et de roses Pardon Et en plus en ce moment Ils ont ressorti toute la série en français En version hardback Si jamais ça vous intéresse Voilà Je les ai vus passer en librairie Ils sont super bien Et pour les amatrices amateurs De fantasy Qui aiment aussi de la romance Dans la fantasy C'est parfait Le prochain livre est encore Pour plutôt en public Adolescent Puisque c'est une collection Qui s'appelle Pour les ados Par les ados Donc ça veut dire Que c'est pour les ados Écrit par des ados Et je trouve ça incroyable Je vais boire un coup Parce que j'ai la gorge très sèche Et c'est une histoire d'amour Un peu à la fanfiction Un peu Donc moi j'aime beaucoup J'ai beaucoup aimé Mais je pense que par contre Là vous pouvez clairement L'offrir à une cousine Une petite soeur Une nièce De 14 ans Voir même à partir de 12 ans Je crois que C'est possible Alors Il y a juste une scène Oui il y a une scène De sexe dedans Mais c'est vraiment Rien 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 Des détaillés Juste on sait Mais je pense qu'à 12 ans Les enfants d'aujourd'hui Savent que les grandes personnes Font du sexe Donc ça devrait pas trop Les choquer Si vous aviez vu Ce que moi je lisais Comme fanfiction Tokyo Hotel Et Jonas Brothers À cet âge là C'est cet été De Victoria de Mierbe Vraiment J'ai trouvé ce livre Trop trop chouette Et j'adore le fait Que ce soit une collection Pour ados Écrite par des ados C'est trop bien Vraiment le concept Est très très sympa Et vraiment J'ai adoré Je ne dis pas ça Parce que je connais Victoria J'ai vraiment vraiment adoré Le prochain livre Que je conseille Vous l'avez sûrement Déjà vu passer Mille fois Si vous êtes Des adeptes De vidéos Booktube Ou alors Si vous êtes sur Booktok Booktok surtout Même Bookstas C'est vraiment le livre Dont tout le monde Parle depuis des années L'autrice Dont tout le monde Parle depuis des années Même si certains disent Qu'elle est problématique C'est encore un autre sujet C'est It ends with us De Colin Hoover Donc en français C'est jamais plus Je vous l'aimais Parce que En général C'est peut-être touchy D'acheter des livres En anglais aux gens Donc il y a à chaque fois Des traductions en français Dans ce que je vous montre Donc c'est très chouette Très beau livre Très beau objet Très bel objet de livre En français Il est tout aussi beau C'est plutôt C'est clairement même Pour un public adulte Parce que ça traite De sujets vraiment compliqués Qui ne conviendraient pas A des adolescentes Je sais qu'il y a des adolescentes Qui le lisent Et moi je trouve Que les sujets abordés Il faut être adulte Et je crois même Qu'en plus ça te touche plus Ça te parle plus Si tu es adulte Et que tu te rends vraiment compte De la Bah du fonctionnement De J'ai pas envie de spoiler De dire de quoi ça parle Mais voilà Du fonctionnement De ce qui se passe Dans ce livre Trigger warning quand même Si vous voulez l'offrir A quelqu'un Qui a des traumas Vérifiez les trigger warning Sur google Moi je vous les dirai pas en vidéo Parce que j'ai pas envie De spoiler tout le monde Mais vraiment Ça se trouve facilement Sur google N'hésitez pas A googler Jamais plus Colleen over Trigger warning Parce que C'est peut-être pas Pour tout public non plus C'est une romance Quand même C'est basé sur une romance Mais avec des traumas Nous passons à un livre Que j'ai lu très très récemment Et pour lequel J'ai chialé Mais chialé Mais chialé Ma race Genre vraiment Non ce n'est pas We were liars Bien qu'il arrive Mais j'ai encore plus pleuré Pour ceux qui vous présentez Que pour We were liars Et c'est Vous êtes sur le portable De Sam Alors c'est un livre Jeune adulte Donc parfait pour les adolescents Il y a vraiment rien De problématique dans le livre Vous pouvez vraiment l'offrir A des ados sans problème Mais aussi à des adultes Parce qu'en fait Ça parle de la problématique Enfin du sujet Du deuil De comment des gens Peut faire leur deuil Et c'est terriblement triste Parce que je pense Que tout le monde Comme moi Se projette dans un deuil Qu'ils ont vécu Ou qu'ils s'imaginent vivre Et c'est terriblement triste Mais c'est terriblement beau Moi je le conseille J'ai vraiment adoré On passe ensuite A une BD Et c'est pour les gens Plutôt qui sont Très sensibles A la cause animale Si vous avez quelqu'un Dans votre famille Devant votre entourage Qui fait du bénévolat Dans les refuges Par exemple Ce genre de choses Ce livre est fait Pour lui ou elle Mais Ça fait pleurer Genre vraiment C'est Si les personnes Sont sensibles Au bien-être animal En général C'est des personnes Sensibles tout court Donc ça risque De les faire pleurer Mais c'est pas grave C'est pas grave après J'ai pleuré Et j'ai adoré Mais juste Il faut prévenir Que c'est très triste C'est Loving Reaper De Jenny Ginia C'est sur Oh c'est terrible Alors c'est tout Des petites BD En fait Sur les animaux De compagnie Et autres Donc c'est pas Qu'animaux de compagnie Alors il y a des planches Qui parlent De l'abandon d'animaux Par exemple L'été Vous savez Les chiens Les chats Qu'on abandonne Etc Mais aussi Par exemple En fait C'est ce que l'humain Fait endurer aux animaux De façon générale Par exemple Avec la pollution Les eaux Etc C'est très très intéressant Et puis il y a aussi Juste simplement Le deuil D'un animal de compagnie Et ça C'est aussi Ça nous tue Parce que nous qui avons Des animaux de compagnie Enfin moi Le jour où mes chats Vont mourir Surtout qu'en plus Ce sont deux ans d'écart Donc mon dieu Ce sera la fin de ma vie Je sais pas comment Je vais dealer avec ça Ils sont encore jeunes Donc je touche Je sais pas si c'est du bois Je ne suis pas sûre Là j'ai du bois Touchons du bois Ça n'arrive pas tout de suite Du tout Mais voilà Pour les gens qui sont Très sensibles à la cause animale Ce livre est incroyable L'avant dernier livre Que j'ai à vous conseiller Malheureusement Je ne l'ai pas sur moi Mais c'est Anne de Green Gables Si je vous conseille ce livre C'est pour Vraiment l'édition De Monsieur Toussaint L'aventure Parce que C'est des éditions brochées Qui sont pas très chères En plus je crois que c'est Genre 18 euros Pour une édition brochée C'est vraiment pas cher Et elles sont magnifiques C'est vraiment Les plus belles éditions De livres que je connaisse Elles sont magnifiques Alors C'est un très chouette livre Je pense que Les gens qui aiment Les classiques Peuvent vraiment aimer C'est un classique Canadien d'ailleurs Si c'est quelqu'un comme moi Qui lit vraiment de tout C'est très bien aussi Moi j'ai vraiment bien aimé Mais peut-être Juste lui conseiller Que ce soit un livre de chevet Et pas un livre Où elle a envie de lire Tout tout super vite En fait C'est vraiment un livre Je pense Qui se déguste un peu Sinon je sais pas Moi j'ai voulu lire trop vite Et j'ai pu quand même Objectivement Voir la valeur du livre Qui est vraiment Très beau Très poétique finalement Mais en fait C'est pas un livre à lire Comme tu lis Par exemple Vous êtes sur le portable De Sam Pas du tout Donc voilà Il faut prévenir Que c'est un classique Et que ça se déguste En vrai Et le dernier livre Que j'ai à vous conseiller Je ne l'ai pas non plus Puisque comme je vous l'ai dit Je l'ai prêté C'est We were liars En français C'est nous les menteurs Si je ne me trompe pas De E-Locart Enfin E-Locart Si on regarde en français du coup Et c'est trop bien Je dirais que c'est plus Pour des ados Voir jeunes adultes Parce que les personnages Sont jeunes Donc à voir Si vous avez des adultes Qui lisent Sur des Sur des personnages Asse jeunes Ça ne posera Pardon Pas de problème Mais s'ils sont plus habitués A s'identifier A des personnes De 40-50 ans Là c'est pas la peine Mais donc Les personnes sont assez jeunes Puisqu'ils sont Waouh J'ai du mal Adolescents Mais franchement Très 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 beau livre Je ne sais pas trop Quoi vous dire à propos C'est un peu Un livre familial Parce que ça parle d'histoire de famille Mais je ne peux pas Je ne peux pas trop en dire Sans vous spoiler Donc c'est un peu compliqué Mais vraiment Un des meilleurs livres Que j'ai lu cette année Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Que ça vous a donné Quelques derniers petits conseils De cadeaux Là en dernière minute Pour votre Secret Santa Et pour vos proches Amateurs de lecture Si tout va bien On se voit Le 24 décembre Pour une nouvelle vidéo Et ensuite Nous avons la semaine Bilan De fin d'année Donc je vous fais Des très gros bisous Et à bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada